Bonjour à tous et bienvenue dans cette web découverte consacrée au mieux-être avec Estelle Godard. Bonjour Estelle. Bonjour Estelle. Et bienvenue à tous, vous qui nous rejoignez en direct pour cet événement où nous allons vous dévoiler les sept clés de l'hygiène de vie globale puisque Estelle Godard est accompagnatrice en mieux-être. Alors on va découvrir aujourd'hui son parcours, un parcours très poignant qui l'a amené justement à exercer ce métier et à découvrir différents outils, à se former à différents savoir-faire pour apporter du bien-être à tous les niveaux de la personne. Donc à la fois plus de bien-être physique, moral, une meilleure vitalité. Et le printemps est la saison idéale vraiment pour revoir notre équilibre et les piliers fondamentaux de cet équilibre. C'est ça, c'est le moment. Alors je suis vraiment ravie de… On va se tutoyer Estelle parce que de toute façon ça va arriver un petit peu plus loin. Je suis vraiment ravie de t'accueillir et j'ai été touchée par ton parcours puisque en 2007, après de très nombreuses années de différents mots, douleurs, inexpliquées, eh bien on t'a diagnostiqué la fibromyalgie. Et ça a été le début d'un parcours initiatique. Forcément, ça change une vie. Qu'est-ce que ça t'a permis de vivre finalement le fait qu'on pose un diagnostic ? Qu'est-ce que ça a changé à ta vie ? Alors moi, c'est la personne qui m'a diagnostiqué la fibromyalgie, qui a tout changé dans ma vie en fait. C'est une personne que j'ai rencontrée qu'une seule fois, que je n'ai pas rencontrée après. Et grâce à elle, j'ai pu me mettre en action et faire en sorte d'aller sur un chemin beaucoup plus réjouissant. On va dire qu'elle m'a ouvert la lumière au bout du tunnel et j'ai pu vraiment reprendre espoir. Et elle m'a clairement dit que si je voulais m'en sortir, je devais impérativement passer par des méthodes naturelles. Et donc, c'est ce que j'ai immédiatement expérimenté. Donc, j'ai changé de médecin. Et puis, là, avec le nouveau médecin que j'ai eu, il y a eu beaucoup de paroles, de communications qui se sont libérées. Elle m'a aussi fait beaucoup de séances d'acupuncture. Elle m'a aidée dans tout ce qui est plantes, en fait. Elle m'a accompagnée avec ces méthodes naturelles. Et puis, j'ai fait une prise de sang pour voir, en fait, toutes mes intolérances alimentaires. Mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont aidée sur différents plans, notamment au niveau de mon corps. Donc, j'avais fait beaucoup de séances de kiné avant. Je ne supportais plus du tout le kiné. Je ne supportais plus du tout les massages. Ça me brûlait la peau. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un, un ostéopathe, qui avait fait de la médecine chinoise. Et comme en 2002 et 2003, j'avais fait aussi des études en médecine chinoise, eh bien, je me suis rapprochée de cette médecine chinoise, qui est pour moi une médecine ancestrale magnifique. Et lui, il m'a fait un protocole pendant un an, c'est-à-dire que toutes les semaines, j'allais le voir pendant un an. Et avec un appareil qui était relié à une machine électrique, il y avait tout au bout des ventouses avec un pic à l'intérieur. Il me les posait sur des points précis d'acupuncture pour, en fait, libérer les points d'acupuncture qui étaient, on va dire, encrassés, qui étaient bouchés. Et donc, c'était un peu comme une séance de torture parce que ce n'était pas vraiment une partie de plaisir. Et en fait, cette machine, pendant un an, m'a vraiment libéré des douleurs. Donc, voilà par où je suis passée. J'ai changé toute mon alimentation. De moi-même, j'ai expérimenté des techniques aussi en alimentation, le nettoyage du foie. Et puis, j'ai fait des jeûnes. Je continue d'ailleurs d'en faire. Et puis, j'ai aussi été voir un thérapeute en EMDR qui m'a fait une seule séance. Cette séance a été assez particulière puisque lui, il travaille comme ça. Donc, en une séance. Une séance qui a duré quasiment 4 heures. J'avais rendez-vous avec lui à 9 heures du matin. Je suis repartie. Il était 13 heures. Il est un peu sponsorisé par Kleenex parce qu'on débloque beaucoup de choses. Et en fait, il m'a permis de… Au moment où j'en avais le plus besoin, au moment où j'étais prête, parce qu'il faut être prêt vraiment, c'est très important, de me libérer du regard des autres et de l'attachement que j'avais avec les autres. Et ça m'a vraiment libérée. D'où le titre de mon livre « Carnet de bord d'une fibro libérée » parce que j'étais vraiment très attachée à ce que les autres pouvaient penser, à ce que les autres pouvaient dire. Et je n'arrivais pas à vivre en dehors du lien que j'avais avec les autres. Donc aujourd'hui, je suis libérée. Aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Je n'ai plus du tout les symptômes de la fibromyalgie. Il m'a fallu un long parcours. Et ce long parcours, sans le savoir, m'a amenée à la naturopathie puisque sans le savoir, je pratiquais la naturopathie. Et je l'ai découvert quand j'ai, en 2017, commencé mes études pour être aujourd'hui naturopathe. Et donc, j'ai découvert que toutes les techniques que j'avais expérimentées faisaient partie des techniques de la naturopathie. Donc, ça fait aussi partie des clés que je vais vous présenter tout à l'heure. Voilà, c'est le parcours du combattant qui vraiment m'a libérée. Alors, c'est très fort parce que tu dis que la maladie t'a ouvert à une vie épanouie, que c'était vraiment une porte d'entrée vers l'épanouissement. C'est très, très fort et ça reflète à quel point qu'il a finalement utilisé cette réalité à ton profit. Oui. Dans le bon sens du terme, c'est vraiment une transformation louable et j'espère qu'elle pourra inspirer beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo, que ce soit en direct ou en replay. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions à tout moment. Voilà. Alors, tu disais, te libérer du regard des autres. Est-ce que c'était par rapport aux douleurs incomprises ou bien par rapport au fait d'aller vers des médecines naturelles ? Quelle était l'importance du regard des autres dans ton mal-être et ses douleurs ? Est-ce que c'était lié ? Alors, non, ce n'était pas vraiment lié. En fait, depuis toute petite, j'ai vraiment ressenti une différence entre moi et les autres. C'est-à-dire que j'avais un peu l'impression d'être une extraterrestre. Je me suis toujours demandé, mais qu'est-ce que je fais là ? J'avais vraiment l'impression de ne pas faire du tout partie de cet univers. Je me sentais vraiment déconnectée par rapport aux autres, que ce soit les enfants de mon âge ou que j'avais à l'époque autour de moi, mais même les adultes, certains adultes. Je me demandais vraiment les comportements qu'ils avaient. Je me sentais vraiment décalée. Je ne comprenais pas pourquoi les gens réagissaient de telle ou telle façon. Et en fait, en grandissant, l'éducation, la culture, tout ça, fait qu'on essaye de nous mettre un peu dans une case. Et c'était un peu compliqué pour moi, parce que je ne comprenais pas trop pourquoi il fallait absolument être comme ça, faire ci, faire ça. Et donc, j'essayais de rentrer un peu dans le moule pour faire plaisir aux autres. Et donc, c'est ça, en fait. C'est qu'en fait, je ne savais pas qui j'étais. Je ne savais pas vraiment ce que je voulais dans la vie, ce que je voulais faire. Quand on me demandait, qu'est-ce que tu en penses ? Je disais, je ne sais pas trop. Et je me disais, il ne faut peut-être pas que je dise n'importe quoi, parce que du coup, si je dis quelque chose qui ne va pas leur plaire, je vais me sentir rejetée. Donc, pour éviter de me sentir rejetée, je ne leur demandais plus souvent à eux leur avis pour savoir où je devais aller, pour leur faire plaisir. Donc, c'était vraiment ça, en fait. C'était vraiment pour faire plaisir aux autres et pour me sentir intégrée, on va dire. Qu'est-ce qu'ils devaient me dire pour vraiment être bien avec eux ? Donc, en fait, c'est un peu comme l'adage qui dit, à vouloir plaire à tout le monde, on plaît à n'importe qui. Et moi, je voulais vraiment plaire à tout le monde. Et donc, je n'ai plus à n'importe qui. Et ce qui fait que ça m'a amenée dans des relations qui n'étaient pas forcément pour moi, où je me sentais bien, épanouie et à l'aise. Que ce soit amicalement comme sentimentalement. Et même, je ne voulais pas faire de peine à mes parrains, à ma famille. Et donc, j'allais toujours dans leur sens, même si je n'étais pas toujours d'accord avec eux. Voilà, c'est ça. Et quelque part, quelle analyse tu fais aujourd'hui ? Parce que le diagnostic est tombé en 2007, mais ça faisait de nombreuses années que tu vivais tous ces mal-êtres bien concrets. Ce sont des véritables douleurs qui se manifestaient dans ton corps. Est-ce que tu penses que c'était une réponse du corps à cette non-adéquation entre toi et l'extérieur ? Le fait de devoir faire des efforts, de te plier à ce que tu n'étais pas ? Et puis, tous ces frottements, finalement, ces inconforts, t'ont amenée à savoir et à ressentir et à vivre pleinement qui tu es ? Oui. On dirait, hein ? C'est une question, en fait. Oui, oui, complètement. En fait, c'est ça. C'est que j'ai compris avec le temps que cette maladie, la fibromyalgie, ça aurait pu être n'importe quelle autre maladie, c'est tombé sur la fibromyalgie. Cette maladie, en fait, m'a permis de comprendre que, oui, je n'étais pas sur le bon chemin, je n'étais pas en phase avec moi, avec mon être profond, je ne savais pas qui j'étais, je ne m'acceptais pas, je ne m'aimais pas, je ne me respectais pas. Et donc, je ne m'alimentais pas correctement, je n'étais pas entourée des bonnes personnes. Et donc, il a fallu cette maladie pour me faire comprendre que je n'étais pas sur mon chemin, que je n'étais pas sur ma voie, que je n'étais pas du tout bien, en fait. Et grâce à la fibromyalgie, j'ai compris et j'ai rectifié, en fait, tout ce que j'avais rectifié pour me sentir en phase avec moi-même, mieux, épanouie, pour m'aimer, pour me respecter. Et c'est un travail de tous les jours, c'est un entretien qu'on fait jusqu'à la fin de sa vie. Et heureusement qu'elle est apparue dans ma vie pour me remettre vraiment sur les rails et pour m'ouvrir sur mon chemin de vie, là où je dois aller, en fait. Et quelles sont les limites, finalement, que tu as connues avec l'accompagnement, on va dire, allopathique ? Quels ont été les bénéfices et les limites ? Puisque tu as été amenée à aller beaucoup plus loin par toi-même, ta démarche est complètement intuitive. Qu'est-ce qui t'a poussée ? À entreprendre cette démarche purement intuitive. Alors, en fait, j'étais arrivée à un moment dans ma vie, donc à un carrefour de vie, on va dire. Moi, j'ai été diagnostiquée en 2007, j'avais 32 ans. En 2007, l'année 2007, pour moi, c'est vraiment une année phare, en fait. C'est-à-dire qu'avant 2007, jusqu'à 2007, on va dire, j'ai donc pris des médicaments, beaucoup de médicaments. Et puis, jusqu'au moment où il y a le diagnostic qui a été réellement posé, j'ai compris que je devais avancer vers le naturel pour aller mieux. Et donc, les limites de la médecine allopathique étaient là. C'est-à-dire que peut-être qu'ils m'ont aidée, effectivement, à poser ce diagnostic et à me faire comprendre que, ben voilà, j'étais arrivée au bout. Et puis, j'étais arrivée aussi à un moment où je me disais, qu'est-ce que je fais ? Je ne suis pas bien dans ma vie. Les médecins sont un peu perdus. Les résultats reviennent toujours, on va dire, où je considère que, ben voilà, sur le papier, vous allez bien, madame, tout se passe bien. Donc, j'avais un peu l'impression de devenir folle, quoi. Parce que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas pourquoi aucun examen, aucun traitement pouvait faire son effet et me faire en sorte d'aller mieux. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? J'étais arrivée au bout de quelque chose et j'en étais arrivée même à me demander si je n'allais pas arrêter. C'est-à-dire, ben carrément, arrêter ma vie, quoi. Et en fait, qu'est-ce qui a fait que j'ai eu le déclic de continuer ? C'est qu'en fait, moi, ça a été pour moi un booster. C'est que j'ai perdu des êtres qui étaient très, très proches de moi dans ma vie, qui avaient mon âge, même des plus jeunes et aussi des plus vieux, qui avaient des maladies graves, comme des cancers, et qui se sont vraiment battus, démenés pour s'en sortir et qui n'ont pas réussi à s'en sortir. Et je me suis dit, par respect pour eux, je ne peux pas baisser les bras, ce n'est pas possible. Je vais prouver qu'on peut s'en sortir, je vais tout faire pour. Et donc, je me suis donné les moyens et je me suis battue pour vraiment utiliser cette force positivement. C'est-à-dire, au lieu de perdre mon temps à trouver la reconnaissance et à chercher cette reconnaissance, eh bien, j'ai pris cette énergie, cette force que les autres ont vraiment utilisée et ne s'en sont pas remis. Du coup, j'ai utilisé cette force d'avoir perdu tous ces êtres chers pour, positivement, pour m'en sortir et pour me donner les moyens, que ce soit en termes de temps, en termes d'argent et en termes d'énergie, vraiment, pour m'en sortir. Et pour le montrer, le prouver, je vais m'en sortir pour moi, déjà, parce que c'est important, parce que je ne peux pas terminer ma vie dans un fauteuil roulant à retourner chez mes parents, ce n'est pas possible. Moi, j'aime trop être indépendante, autonome. Je ne peux pas faire ça et je ne me vois pas retourner chez eux. Et du coup, je me suis servi de cette force pour, voilà, tester tout plein de choses. Et au fil de l'eau, au fil du temps, je me rendais compte que j'allais mieux et je me rendais compte que ça marchait. Et du coup, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué et j'ai eu raison de continuer. Voilà. Déjà, bravo. Bravo pour ta détermination. Et alors, ça t'a mené sur quel chemin ? C'est-à-dire, on a parlé de naturopathie, de médecine traditionnelle chinoise, de réflexologie. Finalement, la naturopathie, pour toi, a été comme un tronc commun ? Oui, c'est ça. En fait, par la naturopathie, j'ai remarqué que toutes les techniques que j'avais expérimentées étaient dedans. Donc, voilà. C'est vraiment là où je me suis retrouvée le mieux pour aller mieux et pour m'en sortir. Et c'est là où j'ai trouvé toutes les clés que j'avais déjà utilisées et que je les ai retrouvées dans ce cursus de natureau. Voilà. Et forte de ce parcours de combattant, alors, qu'est-ce que tu en as retiré comme clé essentielle pour garder l'équilibre ? Donc, maintenir une santé et un mieux-être. Donc, pour moi, il y a sept clés qui sont indispensables, primordiales et vitales. Déjà, la première clé, celle sans qui on n'est pas en vie, c'est la respiration. C'est le premier souffle qu'on est, voilà, qui nous permet d'être là, d'être en vie. Et ce sera le dernier qui nous permettra de quitter ce corps. Donc, la respiration, mais la respiration, c'est important parce qu'il faut savoir bien respirer. Et donc, c'est ce que je propose dans mon programme d'accompagnement. C'est vraiment une respiration, vraiment avec le nez. C'est-à-dire qu'on inspire et on expire avec le nez profondément. La bouche, elle sert juste à mâcher, à mastiquer, à manger et à parler. Voilà. Et le nez, il est là pour nous aider à respirer profondément. Et la respiration, c'est celle qui va nous aider à bien gérer nos émotions, à bien gérer notre stress, à bien l'appréhender, à bien comprendre. Et aussi, à nous calmer intérieurement et à nous reconnecter à soi. Et donc, c'est vraiment très important. C'est la première clé, la respiration. Ensuite, la deuxième clé qui est encore autant importante, de toute façon, elles le sont toutes, c'est l'hydratation. Et la seule façon de s'hydrater, c'est en buvant de l'eau, mais pas n'importe quoi comme eau. C'est vraiment l'eau la plus importante, c'est celle qui est peu minéralisée, qui est vivante, qui est harmonisée. Et donc, il y a des choses à faire pour savoir comment boire, à quel moment, quelle eau boire. Voilà, il y a plein de choses à savoir. Ensuite, la troisième clé, c'est l'alimentation, la nourriture, celle que l'on va mettre dans notre bouche, notre carburant. C'est un peu comme une voiture qui roule soit à l'électricité, à l'essence ou au diesel. Il y a différents carburants. Notre corps, c'est la même chose. Et selon chacun, tous les carburants n'iront pas pour nous. Et le carburant idéal, c'est celui qui va nous permettre d'être en bonne santé. Et dès qu'on tombe en panne, c'est qu'on ne met pas le bon carburant. Voilà. Donc, l'alimentation à dominante végétale, le verre, le verre, le verre, les légumes, les jus du verre, les bons gras, tout ce qui est oméga 3, les bons, bons gras. Et puis, les bons acides aminés, les bons minéraux, les bons oligo-éléments, tout ça, c'est vraiment complet. savoir comment cuire ses aliments, à quel moment les manger, les bonnes associations alimentaires. Tout ça, je le partage dans mes accompagnements privés. Et c'est très important de savoir bien intégrer tout ça. Ensuite, une autre clé qui est essentielle, c'est le repos. Parce qu'on a besoin de repos. Voilà. On a besoin de se reconnecter à son corps. Donc, on se repose, on fait des choses dans lesquelles on est bien, on se détend, on se reconnecte à soi avec le massage, avec la peinture, tout ce qui va être reposant, relaxant, mais tout ce qui va nous apporter du bien-être, de l'épanouissement. C'est très important de se connecter à des moments de repos et de… comme la méditation, ou dès qu'on fait quelque chose où on est bien, on se sent serein, ben ça nous repose, ça nous fait du bien. et c'est pas forcément devant la télé qu'on se repose. Il faut quand même savoir qu'on passe 40% de notre temps devant la télé, ça fait quasiment 10 années de notre vie qui est volée. Alors après, quand on me dit qu'on n'a pas le temps, ben peut-être que ce serait temps d'éteindre la télé et de prendre ce temps pour se faire du bien, pour se reconnecter à soi, se faire plaisir. Et se faire plaisir, ça fait partie aussi d'une des clés que je propose. parce que c'est très important de se faire plaisir, d'être dans la joie et donc d'apporter aussi des moments de bonheur à son corps. Et ça passe par plein de choses. On peut faire des exercices physiques, mais aussi de temps en temps, un repas par semaine, plaisir, où là, on mange tout ce qu'on aime, même si ce n'est pas forcément bon pour notre santé, mais on a le droit de se faire plaisir pour éviter de tomber dans la frustration. Donc, une journée par semaine de joint food, eh bien, ça ne va pas nous tuer non plus. Ça, voilà, si tous les autres jours de la semaine, on mange des légumes et qu'on apporte du bien-être, on va dire, à nos cellules pour ne pas tomber en panne, une fois par semaine, on a quand même le droit de manger des repas un petit peu plus décalés. Voilà. Et puis, une autre clé aussi qui est très importante, eh bien, c'est le développement personnel, se reconnecter à sa spiritualité intérieure et aussi, se reconnecter à qui on est, pourquoi je ne m'aime pas, essayer de trouver toutes ces clés pour s'ouvrir sur un chemin de vie beaucoup plus épanoui et essayer de se comprendre mieux, comprendre mieux les réactions de son corps en se développant personnellement et intérieurement. Voilà. Pourquoi j'ai telle réaction ? Qu'est-ce que ça vient raisonner, questionner en moi ? C'est très important. Donc, toutes ces clés, je les propose dans mon programme d'accompagnement, toutes ces clés, eh bien, sont pour moi nécessaires, indispensables et puis, j'en ai aussi oublié une, c'est le nettoyage. Nettoyage. Oui, parce que on nettoie sa maison, on nettoie sa voiture, on nettoie ses vêtements, on lave ses draps et il faut nettoyer aussi son corps. Donc, son corps, on pense des fois, peut-être pas tout le monde, à le nettoyer à l'extérieur, on se fait des gommages, voilà, on se fait des belles coiffures, on se maquille pour les femmes, mais c'est important à l'intérieur aussi de se faire des moments où on se fait des petites cures, voilà, à chaque changement de saison, où on fait des jeûnes, des jeûnes intermittents, des monodiètes, où on fait des cures, où on ne boit que du jus pour vraiment nettoyer ses cellules et permettre à son corps de se nettoyer et d'être en meilleure vitalité et avoir plus d'énergie. c'est très 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 important, voilà. Merci. Alors, il y a une question sur le dictionnaire des malaises et maladies de Jacques Martel que tu dois probablement connaître, où l'on parle de fibromyalgie qui apparemment correspondrait à des émotions refoulées, c'est une approche que tu as observée ? Tout à fait. En fait, moi au départ, j'avais, alors oui, effectivement, je l'ai ce livre, je me suis rendue compte il y a très 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 longtemps, bien avant que je sois diagnostiquée, j'avais acheté « Les 5 blessures » de Lise Bourbeau et j'avais regardé la fibromyalgie et en fait, je me suis dit « Oh non, ce n'est pas moi, ce n'est pas vrai, voilà. » Et après 2007, j'ai relu le livre et là, j'ai fait « Ah oui, complètement ! » Mais en fait, je me suis rendue compte que j'étais dans le déni complet. Donc, quand on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Voilà. C'est totalement inconscient. C'est ça. Voilà, c'est complètement inconscient. Donc oui, effectivement, ça correspond à 100% avec la fibromyalgie. est-ce que tu as un conseil justement pour les personnes qui ressentent qu'elles devraient changer certaines habitudes de vie, peut-être sans avoir complètement identifié quoi, comment, mais qui ont cette difficulté à changer leurs habitudes, qui se sentent en danger quand on change des habitudes. C'est quelque chose que tu as peut-être vécu au fil de ton parcours. Oui, tout à fait. En fait, l'idéal, c'est d'y aller petit à petit, c'est ce que je dis tout le temps, petit à petit, l'oiseau fait son vie. On ne révolutionne pas tout du jour au lendemain et on y va étape par étape. Donc, on va se dire, allez, je me donne, on va noter ses objectifs. Moi, c'est ce que je propose dans mes accompagnements, c'est-à-dire qu'on va se bloquer des objectifs et on va y aller objectif par objectif. c'est-à-dire là, par exemple, pour les deux prochaines semaines, mon objectif, c'est celui-là et on y va et on se focalise que sur cet objectif. Les autres, on ne s'en occupe pas. Et puis, une fois qu'on a bien, comment dire, intégré la nouvelle routine, la nouvelle chose à mettre en place, on peut passer à la suivante. Voilà. Et il n'y a pas de culpabilité ou de frustration à se mettre. C'est cool, ce n'est pas grave. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on essaye autre chose. Et puis, de toute façon, moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai expérimenté beaucoup de choses. Il y avait des choses qui marchaient, des choses qui ne marchaient pas. Il y a des choses qui ont fonctionné un temps et après qui n'ont plus fonctionné. Donc, on réajuste et on essaye et on y va. De toute façon, à partir du moment où on se met le pied, on commence à mettre un premier pied devant et à se dire « Allez, je me mets en action », on est déjà sur le chemin. Une fois qu'on a décidé, on est sur le chemin. Donc, le chemin, vous l'avez jusqu'à la fin de votre vie. Donc, ça ne sert à rien de se stresser, ça ne sert à rien de s'énerver, ça ne sert à rien d'être en colère. Gardez cette énergie pour vous mettre en action et vous motiver. Et puis, on y va et cool quoi. Cool. Relax. Super conseil. C'est vrai, est-ce que alors en t'écoutant, ça me fait penser que lorsqu'on veut un résultat immédiat et qu'après, on est frustré et des choses comme ça, c'est comme mettre le pouvoir à l'extérieur de soi. C'est la technique ou c'est la personne qui doit m'enlever ce mal. Alors qu'en fait, être en démarche et être en… parce qu'il n'y a aucune recette qui soit la même à chaque instant pour les différentes personnes, ça varie avec le temps, ça varie avec le terrain de la personne, etc. On voit ça en médecine chinoise notamment. Eh bien, le principal, c'est d'être en démarche puisque c'est cette démarche qui va nous permettre d'avoir notre propre solution à chaque instant. Complètement. Et on réajuste et puis ça ne marche pas, c'est vrai, on essaye autre chose. Et de toute façon, c'est nous le maître de notre corps. Personne d'autre. Donc, moi, c'est ce que je dis souvent aux personnes qui me consultent, la seule personne qui peut faire quelque chose pour vous, c'est vous. Moi, je ne suis pas avec vous quand vous faites vos courses, je ne suis pas avec vous quand vous tenez la fourchette dans la main et que vous la mettez à la bouche. C'est vous, c'est vous qui décidez, vous êtes votre propre maître. Et bourreau aussi. Et on sait très bien se faire du bien, mais enfin, on sait plus se faire de mal que de bien, souvent. Donc, c'est important en fait de comprendre le cheminement et de dire, ben voilà, j'ai décidé d'inverser le truc, je pars sur une positive attitude et j'ai décidé de me faire que du bien. Et donc, ben voilà, je décide de donner à mon corps que des choses qui vont lui apporter du bien pour être heureuse dans mon corps, épanouie dans mon corps. Votre corps, c'est votre seul véhicule que vous aurez jusqu'à la fin de votre vie. Donc, c'est vous qui devez décider de quoi en faire et de comment le traiter. Voilà. Et il mérite. Ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'il n'y a pas d'autorité extérieure. Non, il n'y a que vous. Vous êtes votre propre autorité. Et l'amour de soi, finalement, ce serait ce qui permet de trouver notre juste, être dans la voie du milieu. Puisqu'il y aura forcément des essais et erreurs. C'est la vie. Oui, c'est normal. Ça fait partie du chemin. Voilà. Donc, il faut trouver son propre équilibre. Puis, il y a des fois, il y a des hauts, on est au top. Puis, il y a des fois, il y a des bas, on n'est pas bien. Moi, ça m'arrive. Pourtant, j'ai déjà pas mal expérimenté, mais ça arrive à tout le monde d'être bien, d'être pas bien. Et c'est ce que j'aime bien dire, c'est que heureusement qu'il y a des moments où on n'est pas bien. Parce que comment on ferait pour apprécier les bons moments ? D'où l'intérêt de trouver un équilibre. C'est ça. Puisque ce sont les extrémités qui sont toujours… Oui, accepter qui on est, accepter, ben voilà, la personne qu'on est dans toutes ses zones, les zones d'ombre, les bonnes ondes. Voilà. Parce que voilà, on ne peut pas être toujours au top. Ce n'est pas possible. Et puis, heureusement d'ailleurs. Au sujet de la respiration. Oui. Alors, Marie-France dit tellement juste. Merci de nous suivre, Marie-France, depuis le Québec. Merci, Marie-France. pour les personnes qui font des crises de panique. Oui. Comment, à ce moment-là, la respiration, la personne n'est pas forcément apte à dire « oui, je vais faire de la cohérence cardiaque ». Voilà. La personne, elle est en panique. Oui. À ce moment-là, est-ce que tu as un conseil ou voilà, comment gérer ces moments-là ? Ce n'est pas évident parce que en fait, c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre en fait. C'est apprendre à reconnaître les signes que quand on ne va pas bien. Et on n'est pas toujours bien connecté avec soi. Donc, apprendre à reconnaître en fait, ben voilà, les signaux. et dès qu'on a conscience en fait de ces signes qui ne sont pas bons pour nous ou vraiment qu'on est en pleine crise de panique, dès qu'on reconnaît qu'on est en crise de panique, eh bien, on va se concentrer sur sa respiration, sur l'air qui rentre et qui sort de ses narines. Et moi, c'est un exercice que j'aime bien faire avec… Je propose un atelier tous les mercredis midi de sophro-relaxation. Et c'est ce que je fais au début, avant de rentrer vraiment dans ce moment de détente, c'est se reconnecter à soi. Comment on se reconnecte à soi ? On s'ancre bien, les pieds, voilà, bien alignés par terre. On est connecté avec soi, on ferme les yeux et là, on va se concentrer sur l'air qui rentre et qui sort des narines. Et on va prendre des grandes inspirations et expirations mais par le nez en se focalisant sur l'air qui rentre et qui sort des narines. Et une fois qu'on a bien connecté à ça, on va essayer de se reconnecter ou de se connecter à son nombril et de bien ressentir ce qui se passe en nous. Et on va visualiser une goutte qui monte à l'inspire jusqu'aux étoiles et une goutte et cette goutte-là à l'expire qui va redescendre, qui va passer par le nombril et qui va redescendre jusqu'aux pieds et aller au noyau de la terre. Et en fait, ça fait vraiment… Tu retrouves ton amplitude en fin de compte parce que quand on se reconnecte à l'intérieur de soi, tout à fait, on se reconnecte à l'intérieur de soi, on est concentré sur ce qui se passe à l'intérieur de soi avec cette respiration qui passe par notre corps et qui monte et qui descend et qui se reconnecte au ciel et à la terre. Et on est vraiment comme un cocon et là, en fait, ça nous détend complètement. Il faut juste reconnaître ce moment où on a besoin d'être à l'intérieur de soi et quand on a vraiment cette conscience que « Oh là là, je suis en plein de crise, de panique, c'est terrible, qu'est-ce que je fais ? » Ah, je sais. Je ferme les yeux. J'inspire, j'expire, je sens cet air qui rentre et qui sort des narines et je fais vraiment la bulle qui monte et qui descend tout en se connectant à son ventre, à son nombril et vraiment, c'est comme si on se reconnectait à son enfant intérieur et là, ça va nous apaiser. Donc, on fait ça deux, trois, quatre, cinq minutes. On peut le faire vraiment à tout moment. Si vous êtes en voiture dans les bouchons, bien entendu, pas en conduite, vous pouvez le faire. Si vous êtes au travail, vous pouvez aller vous enfermer dans les WC, par exemple, ou dans une pièce où vous êtes tranquille. Et puis, même si vous êtes chez vous et que vous sentez que ça monte, à tout moment, vous pouvez faire cette reconnexion-là et ça va vraiment vous apaiser. Voilà. Donc, c'est vraiment prendre conscience qu'on est en pleine crise et qu'on a besoin de se reconnecter et une fois qu'on se reconnecte, tout s'apaise, tout va mieux. Donc, pour pouvoir s'en servir au moment où on en a besoin et où on panique, il faut qu'on l'ait précédemment expérimenté et inclus dans notre quotidien, dans un moment calme. Sinon, on ne pourra pas s'en servir au moment où on stresse. Voilà. Donc, expérimenter cette technique le plus possible. Vraiment, de toute façon, ça vous apportera du bien parce que la respiration, elle va vous aider vraiment à mieux gérer vos émotions, votre stress, à mieux les appréhender. En plus, cette respiration va vous permettre d'oxygéner vos cellules, d'oxygéner votre cerveau, de bien digérer, de faire travailler le diaphragme et les intestins. C'est vrai que ça joue beaucoup sur la digestion. Énormément, énormément, la respiration. Et donc, une bonne digestion, c'est une bonne vitalité aussi, une bonne forme. Tout à fait. Alors, pour en revenir à l'eau, est-ce qu'il y a une différence entre boire de l'eau simple pour le corps ou boire du thé ou du café si par exemple on boit beaucoup de thé en travaillant ou d'autres boissons, des tisanes ? Est-ce que le corps peut autant se nettoyer ? Est-ce que ça compte comme une hydratation que de l'eau pure ? C'est différent parce que beaucoup de personnes le savent, mais en fait, l'eau est un véhicule qui va servir d'information. Donc, plus l'eau est claire et neutre, on va dire, mieux les cellules seront oxygénées, mieux la digestion se fera, mieux le nettoyage aussi se fera. Si vous êtes quelqu'un qui est constipé, buvez plus d'eau, ça va vraiment vous permettre de mieux aller à la selle. Et en plus, notre corps est quand même composé à 70 quasiment pour cent d'eau voire plus. Et donc, l'eau, c'est les émotions aussi. Donc, il faut renouveler cette eau. Et la meilleure hydratation, c'est l'eau pure, sans rien dedans. Parce que dès que vous allez amener une information, que ce soit du thé, de la tisane ou autre chose, le corps va travailler sur cette information. Donc, le fonctionnement sera différent. Et le café, moi, je le conseille vraiment un minimum parce que le café, contrairement à ce qu'on pense et à ce qu'on croit, parce qu'on a beaucoup de croyances qui sont erronées, le café, même s'il a certaines vertus, oui, mais il y a des moments où le café n'est pas bon. C'est-à-dire qu'un café qui est pris après un repas va faire comme une chasse digestive et donc va permettre d'aller aux toilettes. Sauf que du coup, ça va, on va éviter, on va perdre en fait les minéraux, les oligo-éléments du repas qu'on a fait juste avant. donc ça va être plus néfaste que bénéfique puisque l'énergie du café va être utilisée pour aller à la selle et pas pour digérer et assimiler les aliments. Donc, la meilleure façon de boire son café, c'est vraiment en dehors des repas et un par jour, un bien serré, un bon expresso vers 10-11 heures, c'est prêt. Mais sinon, la meilleure boisson, c'est l'eau. En médecine chinoise, on utilise l'eau chaude pour aider à digérer parce que l'eau chaude va, avec le système digestif, apporter ce plus et donc, comme il n'est pas informé d'autres informations, il n'y aura pas de tisane et tout ça, du coup, ce sera plus facile à digérer. Après, les tisanes, le thé, sont très bons aussi, on peut les utiliser pour plein d'utilités, mais en dehors des repas, c'est mieux. Pendant le repas, c'est mieux de favoriser l'eau chaude et l'eau, pendant le repas, ce n'est pas toujours conseillé pour la digestion. L'eau avant le repas, l'eau quand vraiment on a très, très soif, en plus, l'eau permet de couper un petit peu la faim et souvent, quand le corps a besoin d'être hydraté, on a faim. Donc, si vous avez faim, en dehors des repas, on va dire, buvez de l'eau, buvez un grand verre d'eau tout seul, ça va vraiment vous caler parce qu'on confond souvent la faim et la soif et donc, voilà, c'est important. Donc, l'eau, oui, c'est très important, de préférence, l'eau pure, neutre, après, les tisanes, le thé, en dehors des repas, c'est parfait. Voilà. Merci. À propos du café, est-ce que le café déca, décaféiné, nous expose au même problème digestif que tu as évoqué ? Oui, c'est, voilà, sans la caféine. On dit qu'il n'y a pas de caféine dedans, je ne sais pas s'il n'y en a pas du tout. Ça aura exactement les mêmes effets de la chasse intestinale, c'est, voilà, c'est pas, c'est pas, c'est pas forcément C'est pas possible à la caféine ? C'est pas forcément mieux. D'accord, on rappelle aussi pour les personnes qui boivent du déca qu'il y a des méthodes pour enlever la caféine qui est avec des solvants et d'autres qui n'utilisent pas de produits chimiques donc faites bien votre choix. Voilà, et moi j'ai opté maintenant pour du maca, maca cacao qui est vraiment bien, c'est en plus énergisant, on peut le mélanger soit dans de l'eau ou soit dans du lait végétal et c'est un bon compromis je trouve pour remplacer le café. Alors c'est sûr ça n'a pas cette amertume du café qu'on aime tant mais je trouve que c'est pas mal et en plus c'est très bon pour la santé. Pour le côté dynamisant tu veux dire ? Oui tout à fait. Avec beaucoup d'autres vertus bien sûr qu'on vous laissera aller regarder. Voilà, c'est ça. Tu parlais également de repos comme une des clés essentielles du bien-être évidemment c'est naturel. Qu'est-ce qui peut perturber un bon sommeil dans les personnes que tu as accompagnées ? Peux-tu nous parler un petit peu plus de solutions pour s'assurer d'un bon sommeil ? Alors pour s'assurer d'un bon sommeil déjà éviter les écrans tard le soir déjà si le soir vous avez tendance à regarder la télé au lit ou à regarder la télé tard ou vous endormir devant la télé bon c'est pas vraiment un bon compromis donc l'idéal c'est vraiment d'éteindre la télé deux heures avant d'aller se coucher puis d'aller lire un très bon livre qui vous apportera énormément de choses et qui va vous détendre ensuite pour un bon sommeil la bonne respiration aussi vous pouvez faire l'exercice que je vous ai proposé dans le lit vraiment se reconnecter à soi pour vous vraiment bien vous oxygéner et apporter un meilleur sommeil après pour le sommeil essayez de voir vous avez peut-être des carences peut-être un problème au niveau du magnésium ou autre donc il y a peut-être des choses à faire aussi au niveau de complémentation à ce niveau là et puis si vous avez bouboule moi j'aime bien dire le mental le mental qui rumine pour moi c'est bouboule et bien la meilleure façon de calmer le mental c'est de vous focaliser sur autre chose et en se focalisant sur sa respiration sur l'air qui rentre et qui sort du nez c'est très très bien et puis voilà après il faut être en paix donc un travail sur soi c'est très important aussi si on a des contrariétés forcément ça va jouer aussi sur le mental donc le travail sur le développement personnel pour mieux appréhender ce qui se passe dans notre vie c'est important aussi voilà donc le sommeil il y a beaucoup de choses qui va jouer peut-être un manque de vitamine D aussi qui peut jouer là-dedans c'est multifactoriel j'ai envie de dire à propos de vitamine D est-il vrai que que de relancer le taux de vitamine D avec un gros boost c'est-à-dire j'ai plus le taux en tête mais vraiment beaucoup de une grosse quantité est-ce que ça est-ce que ça sert ou bien le corps élimine le surplus apparemment ça permet de relancer de pouvoir ensuite stabiliser un bon taux de vitamine D après avec une un apport journalier beaucoup plus restreint alors je ne sais pas vraiment pour moi l'idéal c'est d'apporter de la vitamine D tous les jours surtout quand on est dans un pays qui manque cruellement de soleil donc pour moi les doses les grosses doses une fois par mois c'est pas vraiment utile surtout qu'on en a besoin tous les jours de la vitamine D donc c'est vraiment voilà savoir apporter la bonne vitamine D puis bien assimiler et la vitamine D tout seul c'est pas suffisant pour une bonne assimilation l'idéal c'est de l'assimiler avec du magnésium glycfinate je crois il me semble glycfinate et en fait l'apport des deux va vraiment permettre une bonne assimilation donc c'est la vitamine K aussi comment ? avec la vitamine K aussi apparemment oui tout à fait ouais 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 il y a vraiment beaucoup de choses même le zinc qui est très important donc il y a beaucoup de choses à prendre ensemble pour une meilleure assimilation c'est tout comme les aliments avec les associations alimentaires si les associations se font mal ben forcément la digestion va être très très dure et puis ça va fatiguer le corps et c'est pour ça que souvent on a la fatigue après manger parce que ben on a fait les mauvaises associations et le corps ben il a besoin de beaucoup d'énergie pour assimiler tout ça donc du coup au détriment de certains comme les gens qui ont les extrémités froides ben il va se concentrer plus sur les organes vitaux pour leur permettre d'être en bonne action donc voilà donc les personnes qui ont les extrémités froides c'est parce que soit c'est un problème de digestion parce que les associations sont mal mais ça peut être aussi tout autre problème moi j'ai eu le cas d'une personne où elle avait des problèmes avec sa vésicule biliaire et du coup ben la vésicule biliaire était très 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 engorgée d'ailleurs ils lui ont enlevé et en fait elle a tout le temps les extrémités froides parce que le corps en fait ben il va privilégier les organes vitaux et du coup l'énergie qu'il utilise pour pour mettre continuer de bien mettre en énergie ses organes vitaux ben il va pas l'utiliser jusqu'au bout du corps et donc les extrémités froides souvent c'est ça c'est vraiment on est concentré sur les organes vitaux et le reste c'est pas important merci pour cette précision alors Lucien nous a trouvé vitamine D3 plus plus bisglycinate de magnésium et vitamine K2 alors oui le magné B6 je suis pas très convaincue moi j'en ai pris pendant des années ça m'a pas fait grand chose donc voilà l'idéal c'est le bisglycinate de magnésium là oui c'est le top et le mieux assimilable par le corps alors il y a une clé qu'on n'a pas évoqué l'exercice physique oui le mouvement la mise en circulation qu'est-ce que tu en penses ben c'est primordial c'est primordial je l'avais mis dans la clé par rapport au repos je crois ou au plaisir l'un ou l'autre parce que en fait la mise en mouvement des cellules du corps ben ça évite justement que que nos liquides organiques stagnent et donc ben ça fait un peu comme l'effet du croupissement donc on a besoin d'être en action on a besoin de mettre son corps en action je vous demande pas de faire un marathon et de faire des footings tous les 5 minutes mais rien que la marche une demi-heure par jour ben c'est c'est primordial on a besoin en fait d'être en mouvement et le mouvement va permettre aussi de mieux de mieux on va dire comment ça s'appelle ben permettre tout ce qui va être articulation etc ben de de se sentir mieux même si on a des douleurs je peux concevoir que c'est difficile de se mettre en mouvement quand on a des douleurs quand on a de l'arthrose de l'ostéoporose des choses comme ça mais le mouvement permet justement d'entretenir son corps et de et de lui permettre de rester en bonne santé et de mieux comment dire de mieux gérer ces moments où ça va pas plus le corps va rester à rien faire plus les douleurs et les maux M-A-U-X vont s'installer donc c'est important de mettre son corps en action de bouger ses cellules et de s'oxygéner aussi c'est très 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 important c'est vital aussi très 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 important merci oui donc ça on le met soit dans le plaisir oui on le met où on veut le plaisir la détente le repos c'est la détente voilà c'est ça le yoga le qigong le tai chi tout ce qui nous convient tout ce qui nous convient mais il faut se reconnecter à son corps et se mettre en mouvement c'est très important voilà on n'aura pas tous les mêmes besoins à ce niveau mais également aux autres tout à fait donc tu accompagnes les personnes qui souhaitent aller vers leur mieux-être vers un mieux-être avec toute ta la richesse de ton parcours c'est avant tout quelque chose que tu as vécu et puis tu as été formée diplômée dans ces différentes pratiques pour pouvoir accompagner aujourd'hui toute personne qui ressent le besoin donc sur ton site on peut voir que ton coeur de cible est donc les personnes qui sont atteintes de fibromyalgie pas seulement les femmes ça peut aussi toucher les hommes puisque c'est vraiment c'est vraiment ce que tu as vécu donc c'est vraiment ton coeur de cible toutefois tu proposes des accompagnements plus généralement pour hommes et femmes voilà qu'on ait une maladie qu'on ait un mal-être même si on est bien mais qu'on a envie d'aller vraiment aller mieux d'explorer des choses pour se sentir encore plus épanoui en fait toute personne tout être qui est décidée prêt à se changer à se transformer parce qu'on arrive à un moment dans sa vie où on ne sait plus trop où on va et on a besoin de se renouveler et d'avancer mieux et ben voilà je suis là il y arrive des moments comme tu le décrivais tout à l'heure finalement où on a appris plein de choses et on est allé au bout d'un fonctionnement et puis et bien on doit s'ouvrir à de nouvelles choses pour aller plus loin parce que c'est pas suffisant à ce moment là ça a peut-être même très bien fonctionné par le passé mais c'est devenu insuffisant aujourd'hui tout à fait oui 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 c'est ça oui oui tout à fait on revoit beaucoup ça ces derniers temps oui c'est ça et puis c'est ce que c'est ce que je dis aussi c'est une citation je crois de Tony Robbins que j'avais récupéré si tu fais ce que tu as toujours fait tu obtiendras ce que tu as toujours obtenu donc c'est pour ça c'est important le changement pour moi le changement ça fait partie de la vie on voit la nature qui est sans cesse en évolution en changement avec les saisons en renouvellement tout à fait même les animaux ils perdent leurs poils etc nous aussi on perd nos cheveux voilà on se renouvelle et c'est important en fait de ne pas rester figé dans quelque chose et de se renouveler de changer de voir d'autres choses d'apprendre d'autres choses tout est toujours en perpétuel changement en fait c'est apprendre en fait à danser avec la vie apprendre à être voilà mobile à s'adapter s'adapter l'adaptation c'est primordial en fait plus on va être figé dans quelque chose plus on va avoir de douleur de souffrance parce que c'est important c'est un peu comme le roseau il bouge mais il ne casse pas en fait donc il s'adapte voilà et nous on est des êtres d'adaptation quelqu'un qui n'est pas dans l'adaptation qui va rester figé va être dans la douleur dans la souffrance et va se contraindre à toujours à rencontrer des murs des choses qui ne vont pas et voilà et c'est important d'accepter d'accepter qu'on est des êtres de mouvement de changement d'adaptation et se renouveler voilà moi je continue d'apprendre et tout ce que je sais c'est que je ne sais rien j'apprends toujours et grâce aux personnes que j'accompagne j'apprends aussi parce que voilà il y a plein de choses à changer ah oui vous avez essayé ça ça n'a pas marché attendez on va essayer ça même moi je change j'adapte j'essaye plein de choses voilà et on se renouvelle quoi ah question CBD et THC en huile recommandée par son médecin Marie-France je ne sais pas si tu as un avis sur l'usage du CBD et de la THC alors j'avais fait intervenir une amie qui justement travaille avec le CBD et le THC sur ma chaîne YouTube elle avait fait une intervention là-dessus pourquoi pas moi personnellement je n'ai pas testé puisque je n'en ressens pas le besoin en fait c'est toujours se raccrocher à quelque chose d'extérieur voilà donc pourquoi pas maintenant si on essayait plus de se raccrocher à ce qui se passe à l'intérieur de nous pour essayer de faire ces changements à l'intérieur de nous plutôt que de toujours être dépendant de quelque chose extérieur je pense que voilà ce serait peut-être mieux mais en attendant en attendant de faire ces transformations et de se décider à changer ce qui se passe en nous pourquoi pas si ça peut être un bon compromis en attendant de soulager oui pourquoi pas si vous y trouvez du bien pour vous allez-y alors pour avoir constaté ça dans mon entourage j'ai vu que le CBD avait quand même un impact dès la première prise sur le diabète donc ça réduit le taux de sucre je ne voudrais pas dire de bêtises mais les mesures qu'on prend tous les jours voilà donc ça j'ai pu constater que ça normalise assez bien ce genre de choses et encore une fois ce sera peut-être valable pour une personne et pas pour une autre c'est ça voilà après il y a le chrome aussi c'est un oligo-élément qui va être là pour régulariser aussi ses envies ses besoins de sucre donc oui merci pour l'information et bien peut-être un petit mot sur ton livre on en a parlé en début de rencontre alors il est disponible sur ton site estelle-godard.fr oui alors soit vous me demandez directement je peux vous le dédicacer et vous l'envoyer soit vous l'achetez sur toutes les bonnes plateformes internet ou avec le nom vous allez le commander dans votre librairie donc il est là qui s'appelle le corps d'une fibro libérée je ne sais pas si du coup il sera dans le bon sens oui à l'écran et voilà par moi-même donc c'est de l'auto-édition donc voilà donc celui-là oui en version papier il est à 15 euros et en version e-book il est à 2,99 euros donc pas de raison de s'en passer moi je raconte toute mon expérience de vie dedans et c'est un peu comme un carnet où vous avez la possibilité d'écrire je pose des questions vous avez des espaces libres vous pouvez écrire vous pouvez entourer cocher et commencer à vous mettre en action puisqu'il y a des conseils aussi dedans voilà est-ce que ça concerne que les personnes qui sont atteintes de fibromyalgie pas du tout ? pas du tout pas du tout il y a pas mal de personnes dans mon entourage qui ne sont pas atteintes de fibromyalgie qui l'ont bu et qui leur ont permis d'expérimenter justement les conseils et de se sentir mieux dans leur corps tout comme par exemple je conseille la valériane la valériane c'est une plante en fait qui est un petit peu calmante qui va vraiment apaiser alors il faut la prendre le soir deux heures avant d'aller se coucher ne pas conduire en ayant pris de la valériane ça va vraiment aider au sommeil et au repos c'est pour les personnes qui ont du mal à trouver le sommeil et à dormir donc ça va réguler ça mais ça va aussi la valériane peut aussi aider à sevrer du tabac voilà donc toutes les personnes qui ont testé la valériane suite à la lecture de mon livre et qui fumaient se sont rendu compte qu'elles avaient beaucoup moins envie de fumer donc pourquoi pas super intéressant c'est la première fois que je l'entends donc c'est un livre qui permet en tout cas d'aller au-delà trouver la force d'opérer des changements pour se libérer de différents maux différentes choses qui nous gâchent un peu la vie voire beaucoup de trouver cette force intérieure que tu nous transmets déjà aujourd'hui en vidéo il y a beaucoup de clés dedans beaucoup de clés je parle de médecine chinoise je donne des conseils il y a des exercices de respiration il y a des conseils sur l'argile puisque l'argile aussi ça a permis de nettoyer mon corps donc j'explique comment faire une cure d'argile vraiment il y a plein de conseils excellent je te remercie infiniment merci beaucoup Estelle pour ton témoignage aujourd'hui c'est vraiment un plaisir alors les accompagnements ils peuvent avoir lieu soit en présentiel dans l'Oise là où tu es située je suis située dans l'Oise donc en fait dans l'Oise c'est l'accompagnement que je propose c'est un accompagnement sur trois mois à raison de un rendez-vous par semaine le rendez-vous peut aller de 30 minutes à 4 heures alors pourquoi 30 minutes et pourquoi 4 heures 30 minutes c'est le temps d'une réflexologie palmaire et 4 heures c'est le temps qu'on va passer ensemble je vais accompagner la personne à aller faire ses courses je vais lui montrer comment faire bien cuire ses aliments comment bien les associer qu'est-ce qui est le mieux qu'est-ce qu'on peut éviter et puis on va manger ensemble et on va partager autour de ça et puis il y a tout un tout un cheminement aussi qui peut se faire et en fait c'est en deux parties la première partie on va vraiment se concentrer sur qu'est-ce que vous voulez vraiment dans votre vie donc les objectifs les valeurs on va travailler avec le tarot de Marseille puisque moi je suis formée aussi au tarot de Marseille pour vraiment se reconnecter à son chemin de vie pourquoi ma date de naissance elle est là qu'est-ce que ça veut dire voilà donc on va vraiment faire un gros travail là-dessus on va faire un bilan aussi sur tout ce qui s'est passé depuis votre vie votre naissance voilà pour voir où on en est et puis tout ça ça va me servir pour partir sur l'étape 2 l'étape 2 c'est la mise en action donc la mise en action les massages la mise en place de l'alimentation les petits coups de boost qu'est-ce qu'il faut vraiment faire réajuster etc donc il y a tout un tas de choses c'est un coaching très complet et puis je propose aussi d'intégrer un groupe Facebook et là c'est à vie 7 jours sur 7 24 heures sur 24 je suis présente avec vous et voilà donc oui c'est très complet mais c'est très important aussi de prendre en compte la personne dans sa globalité de bien l'accompagner pour pas qu'elle se sente seule perdue et vraiment lui donner moi mon objectif c'est donner vraiment transmettre toutes les clés pour responsabiliser rendre autonome la personne pour qu'après à la fin elle sache qui elle est où elle va comment elle le fait et être tranquille quoi sereine excellent et pour l'accompagnement psychologique est-ce que c'est intégré avec ou tu t'occupes de quelle partie en fait alors moi je vais travailler sur les parties que je connais maintenant au fil de l'eau avec la personne si je vois qu'il y a des choses que je ne peux pas faire je la dirige vers des personnes qui sont compétentes en la matière bien entendu je ne sais pas tout et pour les personnes qui sont à distance qui ne sont pas en France par exemple on a beaucoup de personnes du Québec je peux poser ce même accompagnement sans les rendez-vous en présentiel malheureusement mais ça c'est déduit en fait du coup bien entendu donc oui on peut se donner des rendez-vous sur Skype enregistrer les rendez-vous comme ça vous gardez les vidéos vous pouvez les revisionner autant que vous avez besoin s'il y a des choses que vous n'avez pas compris et puis je transmets exactement les mêmes clés la même chose sans les rendez-vous en présentiel bien entendu et puis pour l'accompagnement sur l'alimentation on peut le faire à distance on prépare la liste de courses voilà il y a quoi que ce soit il y a toujours Skype et puis grâce à la communication actuelle on peut communiquer partout et n'importe quand donc c'est parfait merci beaucoup pour ton humanité ton application je pense que ça fait vraiment la différence dans ta manière de coacher les gens voilà tu n'es pas là juste pour dispenser des conseils c'est vraiment une présence très importante oui c'est important l'échange le partage et l'ayant vécu bah seule voilà j'ai vraiment un cœur là je sais que ce que j'ai vécu c'est pas un hasard et et du coup bah oui les personnes se sentent tellement seule dans leur parcours moi je me suis vraiment sentie très très seule et très très mal donc oui ça me tient à cœur je ne peux pas laisser quelqu'un seul comme ça oui c'est important alors pour plus d'informations sur Estelle Godard visitez son site estelle-godard avec un t à la fin .fr merci beaucoup pour cette belle rencontre merci à toi Estelle et merci à tous Marie-France Lucien j'ai vu qu'il y avait Plume d'Ange aussi qui m'a suivi aussi sur Youtube merci à vous d'accord voilà et bravo madame pour votre investissement dans l'accompagnement de votre prochain vers le bien-être voir la bonne santé voilà on a des bons beaucoup de gratitude et beaucoup de personnes nous regarderont en replay également alors je vous souhaite et bien d'être de bien vous porter de prendre soin de vous d'être dos avec vous-même et surtout de ne pas avoir peur du changement et si vous avez un peu de difficulté et bien d'aller ne pas hésiter de vous tourner dans des moments difficiles vers des personnes comme Estelle comme tu l'as d'ailleurs notifié des fois un rendez-vous avec une personne peut changer notre vie ça change tout et ça c'est tout à fait vrai non je l'ai vécu aussi voilà merci beaucoup de tous nous avoir suivis et à très bientôt au revoir merci à tous au revoir